Et bonjour, je sais pas ce que j'ai foutu, je crois qu'à un moment j'ai cliqué sur le exit. Désolé, j'étais en train d'organiser un petit peu tout ça, c'est toujours un petit peu compliqué de switcher entre fin de boulot et début de la pause déj. J'ai l'objet de ranger l'ordi de boulot, sortir le joystick, tout ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Bonjour à tous, bonjour Rafa, bonjour Papa Noël, bonjour Vulvia. Quelle magnifique journée au-dessus de la Belgique, il fait hyper moche aujourd'hui, mais alors vraiment moche. On regretterait pas, ça va être l'occasion idéale d'aller se faire un petit vol. Vulga d'ailleurs, demain ce sera probablement la dernière pour moi, car vu que je reprends les cours la semaine pro, je ne pourrais plus être là à cet horaire. Ah bah, that's life, comme on dit, c'est pas grave, c'est déjà très cool que tu sois passé petit coucou rapide avant de partir chez le kiné, Oudou. J'espère que tout va bien pour toi, j'espère que tout va bien, le kiné ça fait souvent du bien, en règle générale. Par où ça passe, ça sera pas mal que j'y retourne un petit peu, moi, c'est plus ostéo que le kiné. Je suis en train de te faire tourner la petite terre, là, parce que je cherche la destination que je voulais démarrer, mais en pleine nuit, évidemment, parce que c'est à l'autre bout du monde. Mais du coup, oui, pour revenir, Vulvia, bah t'inquiète pas, c'est déjà les vols que tu as passés avec nous ont été très très sympathiques. Faudra pas hésiter à revenir quand tu pourras, je suppose que c'est les congés, etc., donc après il y a les cours à reprendre. Mais bon, il ne faut pas hésiter, de toute façon, les VOD sont dispo, tu l'as vu, les VOD sont dispo sur YouTube, donc il n'y a aucun problème là-dessus. On ne te verra juste plus sur les VOD, mais bon, on essaiera de se débrouiller quand même pour se faire des vols un peu sympas. Donc, moi, ce que je voulais faire pour démarrer, hop, on va se mettre comme ça. Ce que je voulais faire pour démarrer, j'avais très très envie aujourd'hui de démarrer la session sur de la Nouvelle-Zélande, parce que c'est un pays qui me fait complètement rêver. Oui, ça va, juste 4 ans que je vais toutes les semaines chez le kiné, j'habite le corps d'une vieille. J'adore cette phrase. Oui, bonjour, j'habite le corps d'une vieille. Elle m'a loué son corps en viagé, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Désolé, je suis fatigué. La fin de semaine commence à se faire sentir. Milford Sound, j'en connais un qui connaît bien la Nouvelle-Zélande, là, dis donc. Milford Sound, Montanaki. Je vis avec le corps d'une vieille aussi. Non, ce n'est pas vrai, je trouve que ce n'est pas vrai. Tu dis où, petit loulou ? Le vieil génie du corps de la vieille. Mont... Ta... Na... Montanati... Non, alors du coup, il va falloir qu'on aille chercher ça ici. Le Montanaki. C'est ça, c'est Tanaki Nouvelle-Zélande, c'est ça. Je vais faire attention à ma tasse, parce que je sens que je vais la dégager en 30 secondes. Le Montanaki, ça me plaît bien, ça. Oh, ça me plaît bien, ça. Oh, mais c'est... Mais c'est quoi ce machin en bout de... On dirait presque un cratère... Oh, et ça, c'est quoi ? Oh là, je pense qu'on va aller passer... Je pense qu'on va aller passer notre midi en Nouvelle-Zélande, là. Oh, c'est sûr. Mais c'est sûr. C'est sûr et certain. Putain, mais ça a l'air incroyable, ce truc-là. Ah, ouais, 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 on part de là. On part de là, les copains. Ah, il n'y a pas moyen. Il y a part de là. Direction plein nord. Ah, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Contrôle V. Merci, j'ai eu un peu peur. Attendez, 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 je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens à monter en kit. Le Montanaki a servi de décor au film Dernier Samouraï. Ah, putain, stylé à New Plymouth. Tara. Comment ça, Tara ? C'est quoi, Tara ? Tara et le chaudron magique ? Non, ce n'est pas ça. Exactement. Mais il n'y a pas beaucoup de pièces de rechange dans le kit. Il ne veut pas lire. Pas lire quoi ? Pas lire quoi ? Qu'est-ce que j'ai raté ? Tara Naki, pardon. Tanaki, tout à l'heure. Ok, 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 ok. Excusez-moi, pardon. Désolé, excuse me. Si tu mets par beau temps, tu pourras voir l'autre volcan dont j'ai oublié le nom. On s'est mis en condition réelle. Mais au pire, si on voit que c'est trop moche, on se mettra un joli temps qui va bien. Est-ce que le son de la musique n'est pas trop forte pour vous ? Comment ça, j'ai mis deux nuits ? Non, c'est parce qu'en fait, normalement, c'est parce que c'est deux nuits pour nous. Mais ça devrait être deux jours quand même. Parce qu'on est en heure UTC. Et donc, du coup, en heure UTC, c'est l'heure plus ou moins européenne, je crois. Oh putain, regardez, il est juste devant le machin là. Ouh là là. Oh là 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 là. Ça marche, des gros bisous au doux. Bon courage pour ta petite séance de kiné. Et je te dis du coup, à vendredi. J'ai bien noté tes coordonnées pour vendredi. T'inquiète pas, on ira les visiter. Allez, on est parti. Waouh. Oh, il y a du vent. Oh putain, il y a du vent. Oh là là, il y a du vent. Oh là là. Ah ouais, ça grimpe fort là. Ouh, va de Dieu, c'est beau ça. Oh là là. Oh là 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 là. Oh ça y est, je rêve déjà. Je rêve déjà d'être au sommet là. Je me voyais déjà tout en haut de la montagne. Regarde loin sur ta droite. Est-ce qu'on le voit le deuxième volcan là ? J'ai bien peur qu'il soit dans les nuages là-bas. Ouais, je pense qu'il est dans les nuages. Mais attendez, on va arriver au sommet là ? Ça peut juste être incroyable en fait. Tout ce qu'on avait vu, tout ce qu'on avait vu là en termes de trucs un peu. Waouh, putain, c'est beau. Vain Dieu. Oh là là. Et c'est incroyable. Regardez-moi, en fait, ce truc, on a l'impression qu'il a été découpé. On a l'impression qu'il a été découpé dans le monde, quoi. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. On a l'impression qu'il y a eu un découpage de forêt. Oh là là, mon Dieu. Mais mon Dieu. Mais c'est magnifique. Mais c'est incroyable. Regardez-moi ce truc-là. C'est tout rond. C'est comme ce qu'on a vu sur Google Maps. On a l'impression d'avoir affaire à un cercle découpé dans le coin. Je pense qu'on arrive au plafond. On est à 8000 pieds d'altitude quand même. Je ne sais pas quel est le plafond de l'extra 300, mais on commence à avoir du mal à grimper là. BZ. Le BZ, le canapé convertible. Oh là là. Mais c'est magnifique. Extra 300 est un petit peu sensible à la commande là. Parce que je pilote main gauche là. J'ai la souris sur la main droite, donc du coup je pilote main gauche. De Dieu, mais que c'est beau. C'est incroyable. Oh là là, mais il a la beauté de la chose quoi. Mais ce sommet de malade. Par temps clair, je le vois. Non, il a écrit NZ, j'ai écrit BZ. NZ, BZ. Pourquoi t'écris BZ chouchou ? J'ai pas compris. J'ai pas compris la blague. Je suis nul. Oh là là, mais la beauté du truc. Mais c'est insane. Photo. Ah là, démarre. On démarre. Attends, non pas photo tout de suite. On va faire photo juste après. New Zealand versus la Bretagne. J'avais pas compris BZ. Oh, ça me fait penser que je voulais aller voir Etrota aussi. Je voulais aller voir les falaises d'Etrota pour voir si elles sont bien modélisées. Oh là là, putain c'est beau. C'est beau, bordel. Hey, Papa Noël ! Génial. Ton haut était trop mignon. On a Papa Noël et on a peut-être bien vu le gars qui a l'air de vouloir nous rejoindre. Je vais en profiter pour vite fait... Attention, je vais faire pause. Ah non, je ne vais pas faire pause. Pas besoin. On va passer en mode vitrine tout de suite. Voilà. On sort la manette. Oh mon Dieu. 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 Je veux le plan là avec le... Oh là là. Oh là là. Vite, vite, vite. On se met juste là pendant que le truc est encore dans les plans. Hop, imprime-écran. Tac. Voilà. Oh là là. Oh là là. La beauté de la chose. Attendez, vous êtes tous les copains. Vous êtes légèrement derrière moi. Je ne sais pas. Je suis peut-être plein gaz là. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me rejoindre. Oh là là. Si vous êtes en capacité de me rejoindre, essayez de faire un petit... Attendez. On va faire un truc tout con. Je vais passer en vue comme ça. Je vais réduire un tout petit peu les gaz. Voilà. Je pense que je suis en virage. Je suis légèrement... Hop là. Voilà. On va légèrement en virage. On repasse en vue comme ça. Tac. Voilà. Oh là là. Si vous arrivez à ressembler sur moi, on a une photo là. Oh. Absolument incroyable. Oh là là. Oh là là. Le rêve. Oh mais le rêve. Oh là là. Je... Pouf. Oh je suis désolé mais là je suis... Je suis refait. Attendez. On va zoomer un peu là comme ça. Pendant que monsieur est en train de virage. Merde. Attendez. Je suis en train de me casser la gueule là. Je me casse la gueule là. Je me casse la gueule. Hop. Attendez. Attendez. Hop. Voilà. On va trimer un peu vers le haut. On va être sûr d'être légèrement monté. Tac. On repasse en vue. Mais pourquoi il redescend quand ce con, quand je le lâche ? Mais enfin. Il est complètement débile. Qu'est-ce que c'est que ça lui lag ? Ou alors c'est qu'il y a du vent peut-être ? Je ne sais pas. Attendez. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il ne veut pas rester... Je vais le trimer un peu le machin là. On va mettre le trim dans le vert. Voilà. On va se remettre légèrement au virage à droite. Lâche-pou. Poudou. Poudou ma belle. Poudou. Voilà. Et hop. On se remet comme ça. Tac. On va dézoomer un petit peu histoire d'avoir les copains dans l'axe. Tac. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais la classe. Oh ça a de la gueule là. Attendez. Non un peu trop près. Il faut revenir comme ça là. Excusez-moi. Je ne suis plus le chat du tout. Là je suis complètement focus sur mes photos. Ah rapproche-toi papa. Rapproche-toi. Il est en train de... Putain mais qu'est-ce qu'il est chiant cet avion à ne pas vouloir rester dans l'axe. C'est insane. Le mode... Il n'y a pas un... Il n'y a pas un PA ce truc là ? Il grimpe tout seul. Il est chiant. Je ne sais pas ce qu'il fait. Allez. Pousse le vers le manche. Pousse le manche vers la veine. S'il te plaît. Ne te casse pas la gueule. Voilà. Parce que là tu vas te mettre en... Il est insane. Il est complètement instable ce truc. Oh la 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 la. Mais la beauté de cette chose. Mais la beauté de cet engin quoi. C'est juste... Ouf. Oh la la. Le monstre. Mais vous avez vu la taille de ce monstre. On va se mettre comme ça là. Ah oui ça va être beau là. Ah ça va être super. Oh la 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 la. J'en peux plus. C'est juste fou quoi. Alors du coup on a perdu Vulga. Qui a dû se perdre en cours de route. Oh la la. Bon du coup. On va revenir. On va revenir à nos caméras. On va revenir à nos caméras normales. Voilà. On se remet un peu à nos caméras externes. La question que j'étais en train de me poser moi. C'était du coup le deuxième. Je ne sais pas si c'était un deuxième lac. On avait vu. Qui me semble était peut-être un peu plus. Un peu plus vers le nord. Pas tout à fait sûr de mon coup là. Bon allez on va regarder là. On va regarder ici. Il y avait le montanaki ici. Et il y avait quoi d'autre qui était potentiellement. Ah oui non c'était là-bas. Kippo là. Il y en a un autre qui est ici là. On va peut-être aller visiter celui-là. Qui est juste à côté. Mais je pense que. Je pense qu'en vol on en aura vraiment pour trop longtemps. Il y en a pour. Il y en a pour une bonne soixantaine de kilomètres. Donc je pense qu'on en a pour perpète. On va aller refaire un petit tour. Je comprends pas. Je suis super lent. Pourtant on est à une centaine de nœuds. Après on est à 11 000 pieds loulou. On est à 11 000 pieds. Je sais pas quel est le plafond de l'extra 300. Je pense qu'on frôle dangereusement. Le plafond. Le plafond de l'extra 300. Hop là. On part en vrille. Petit coup de moustique. Où il est. Je pense que j'ai perdu papa dans le process d'ailleurs. Donc ouais. Je disais que. Je pense qu'on n'aura pas le cas. Quoique. J'ai envie de faire un truc un peu pas. Nem va un peu plus vite. J'ai envie de faire un truc un peu particulier. A moins que vous ayez des destinations à annoncer dans le chat. En fait je pense qu'on va rester en Nouvelle-Zélande. Mais dès que vous avez destination. Il n'y a pas de soucis. On ira les chercher. Mais. D'ailleurs je crois qu'on avait dit qu'on irait en chercher une. Tout à l'heure là. Mais en fait j'ai trop envie d'aller voir un peu plus loin là-bas. Et d'aller survoler. D'aller survoler les endroits. Parce que ça a juste l'air fou en fait. Là j'ai envie de me laisser couler le long de la montagne. D'aller rejoindre la rivière. Ou le fleuve. Je pense que c'est un fleuve vu la taille du truc. Et d'aller rejoindre un peu les. Les choses qui se baladent là-bas. Putain ça gigote. Oh la vache. Ah il y a papa qui vient de passer. Ah revoilà. Revoilà aussi. Vulga qui vient de passer aussi. On les a retrouvés les copains. Je me ferais bien la Sibérie Toundra. Ah ouais. Putain ouais j'avoue. Regardez moi ça. C'est le décor. C'est insane. C'est le décor. C'est le décor. J'allais trop vite les copains. J'arrive. Je vais être en survitesse moi si je vous rejoins là. On va se mettre un petit peu plus dans l'axe de l'avion. Regardez moi ils font des balais. Ils font des balais. Coucou les copains. Me revoilà. Ouh. Ils sont passés où ? On a vu le gars en dessous. Ils sont un peu plus bas. On va essayer de les retrouver. J'avoue que là. Là. Gros gros kiff d'être dans une zone comme ça. Très très gros kiff. Hop. Un petit décrochage. Un petit croisé des familles. Hop là. Une petite vrille. J'ai mis un petit grand coup. J'ai mis un grand grand coup de palonnier quand j'ai fait mon piqué. Donc effectivement. C'est le genre de choses sur un avion un peu moins accrochée. à ses ailes on va dire. Je pense que j'aurais tout cassé. Mais l'axe 3 300 est vraiment fait pour ça. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais j'en reviens pas quoi. Mais cet endroit. Ouh. Allô. Il vient carrément passer. Il vient péter la bulle. J'y crois pas. Elle est distante de sécurité. C'est pas covid friendly tout ça monsieur. Ah là 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 là. Je reviens pas comment c'est beau. Mais comment c'est beau. Ah du coup ça me donne envie d'aller le chercher le mont Fuji aussi. Hé 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 hé. Salut copain. GG ça. Ah je pense que là, là si l'avion me laisse tranquille quelques secondes, on va passer vite fait en caméra vitrine, clac, clac, clac. Vire pas trop mon garçon, vire pas trop, là on a une superbe photo. Oh là là, oh là là, mais regardez-moi ça, mais regardez-moi ce bonheur. Oh la beauté de la chose quoi. On a un peu de axe comme ça. Oh on a Papa Noël qui est en train de se rassembler aussi là. Oh les copains là. Papa, si tu viens rassembler sur mon aile droite, on va avoir un de ces plans absolument magnifiques, mais divins quoi. Oh là là, je touche plus à rien, j'attends que tu te rapproches. Clac. Oh les copains là, merveille, merveille. Merveille de photographie là. Voilà, vous me... Pouf. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là ? Vous êtes en train de me... Vous me régaler. C'est beau, c'est beau les gars. Franchement, c'est trop classe. On va repasser ça en caméra externe, que je puisse reprendre un peu les commandes. Hop là. Et bah moi, ça me fait rêver les copains. Ça me fait ultra rêver, ces petits vols, ce petit vol au-dessus de la Nouvelle-Zélande là. Pouf, 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 pouf. Tu voles avec quoi là, Papa Noël ? Parce que je te vois avec le train sorti depuis tout à l'heure. Je ne sais pas trop ce que c'est. Pourtant, j'ai l'impression que tu as un train rétractable sur cet avion. Je ne sais pas, ça me paraissait bizarre. Putain, mais qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau, mais je veux. Extra 300, mais vu que tu n'as pas le skin... Ah, d'accord. C'est des skins particuliers, ça affiche un autre avion, ça marche. Non, mais monsieur prend des skins particuliers aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Pourtant, c'est un skin officiel du jeu. C'est peut-être un skin officiel, mais c'est peut-être un skin officiel que je n'ai pas téléchargé. C'est quoi ? C'est les FS bleus, là, c'est ça ? Qu'on retrouve dans le store ? Ouais, si c'est des FS bleus, je ne les ai pas encore pris, en fait. Il faut que je les prenne, tout bêtement. Tout bêtement. Ouais, c'est ça. Ouais, mais du coup, il faut que je m'occupe de ça. Il faut que je les prenne. Il faut juste que je les prenne dans le store. Il faut que je m'occupe de ça. Du coup, on a dit quoi ? Oh, ça se remet à laguer. Mais alors là, c'est là que je ne comprends pas, en fait. Comment ça peut se remettre à laguer maintenant, alors qu'on fait des vols à trois depuis tout à l'heure ? Ça, je ne comprends pas. Bon, la Nouvelle-Zélande, voilà, c'est fait. Oh là là, putain, mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau, j'en peux plus. J'en peux plus, c'est que c'est beau. Rafa, du coup, est-ce que tu as des coordonnées à nous donner pour la Sibérie ? Tiens, en attendant, en attendant qu'on aille checker la Sibérie et la Tundra, etc. Comme je le disais, moi, je voulais les tester. les falaises d'Etretat. Etretat, en France. Pour une fois, on va retourner... Enfin, pour une fois, non, ce n'est pas vrai. Pour une fois. Les falaises d'Etretat sont là, voilà. Et je voulais, en fait, essayer de checker un peu cette zone pour voir comment elle était... Comment elle était... Je vais y arriver. Modéliser. Hop, on va tranquillement... Oh la vache, il est prêt, lui. Voilà, je suis en train de faire autre chose. Et lui, vas-y, vas-y qu'il vient se caler, quoi. Allez, vas-y, 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 vas-y. Ah, j'adore. J'adore. Vuh ! Allez, on est reparti, on va aller se rechercher. Le lac Etretat. Le lac Etretat. Les falaises d'Etretat. Menu principal, continuez. Et derrière, on ira faire un tour en... Est-ce que tu peux me... Ah, lac Baïkal. On cherchera le lac Baïkal, ce sera plus simple. Carte du monde. Tac, paf. Paf, paf. On va revenir en condition de vol en direct ici pour l'horaire, parce qu'on va être en pleine journée. Par contre, j'ai bien peur qu'il fasse assez moche. Pas sûr. On va regarder. On va regarder s'il fait beau ou pas, là-haut. Est-ce que c'est noté en tant que point de référence ? Non, c'est pas noté en point de référence. Donc, sait-on jamais, on va voir. Définir comme point de départ. On va peut-être se prendre un avion un peu plus propice à la balade que l'extra 300, un truc un peu sympa, un peu... Tiens, il a l'air tout mignon, lui, le petit Robin. Bah oui, un petit DR-400. Parfait. Un petit DR-400, les familles. Tiens, on va en profiter pour regarder ce qu'était l'altitude max de l'extra 300. Ouais, tu vois, vulga, l'altitude max de l'extra 300, c'était 10 000 pieds. Donc, on volait tout à l'heure à presque 11 000 pieds au niveau du volcan. Donc, clairement, il était tout à fait logique qu'on soit tous plus ou moins en perte de vitesse et qu'on galère vraiment à aller récupérer un peu cette partie-là. Celles de Douvres sont faites. Ah, d'accord, c'est pas une fausse info cette fois-ci, Papa Noël. Parce que je te retiens avec Fourboyard. Ouais, il aimait pas trop. Ouais, tu vois, c'est ce que je disais. Alors, attends, le lac Baïkal en russe imprononçable pour moi, Ozero-Baïkal, est un lac situé dans le sud de la Sibérie. En Russie orientale, il constitue la plus grande réserve d'eau douce liquide de la surface de la Terre. La transparence de ces eaux permet une visibilité parfaite jusqu'à 40 mètres de profondeur. Il est parfois surnommé la Perle de Sibérie. Pour ses premiers habitants, les différents peuples turcs et mongols, le lac était une mer sacrée, Baïkal, provenant du turc Baïkol, lac riche sacré. Euh, c'est pas du tout ce qu'il annonçait en termes de... Non, non, non. Non, 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 non. Je suis pas d'accord, monsieur. Euh, c'était pas ce qui était prévu dans le deal. Non, 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 non. Vous allez me mettre quelques nuages. Voilà, merci beaucoup. Et on va y retourner. Non, mais sans blaï. Ah, je connaissais pas ça, mais c'est moche. Ça, c'est... Je voyais... Je savais pas ce que c'était que cette espèce de grande... De grande bras, là. Mais c'est pas beau du tout. Mais alors, pas beau du tout. Du coup, bougez pas. On va accélérer ça vite fait. Un, deux, trois, ça dégage. Un, deux, trois, voilà. Donc voilà, les falaises des trottins. On devrait arriver normalement. Les falaises des trottins sont juste derrière de l'autre côté, là-bas. Elles sont en POI sur carte. Ah, celle de Douvres. D'accord. Oh, elles ont pas l'air top top, celle des trottins, là. Je pense qu'on va passer très très vite fait dessus. Même si l'endroit est sympathique. L'endroit est plutôt sympa, mais les falaises sont juste pas belles. Vous voyez, elles sont dans l'ombre. Elles sont pas... Elles sont pas du tout... Elles sont pas du tout comme il faut, quoi. Ah, c'est ballot. Petite visite du cockpit du Robin DR400. Et normalement, elles devraient être par là, les falaises des trottins. Mais du coup, ouais, j'y crois pas trop, là. Là, j'avoue, j'y crois pas trop. Ça me... Ça me... Bah, voilà, même, je pense qu'on a dû les passer, en fait. Tu vois, tellement c'était pas bien fait. Je crois qu'on a passé, soi-disant, l'arche, là. Et euh... Et c'est pas terrible. C'est un fail, messieurs-dames. À moins que ce soit... Ah non, c'est peut-être ce qu'on va dépasser, là. Ah non, c'est ce qui est là. Qui a l'air d'avoir du mal à se charger, devant. Non, là, la topo est dégueulasse. Ouais, c'est ça, elles sont là. C'est bien ce que je pensais. Oh là, ça charge en cours de route, quoi. Mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Ouais, bah non, hein. Raté, euh... Raté pour être tard. Voilà, du coup, on va passer très très vite fait sur... Hey, coucou ! On va passer du coup très très vite fait sur... Sur celle de Douvres. Décevant. Ouais, non, bah ouais. Bah ouais, c'est le but du jeu, hein. Alors attends, celle de Douvres, tu me dis. On va les regarder vite fait. On va pas perdre trop de temps sur être tard. Et après, on va aller à Baïkal. Alors attends. Euh... Douvres. Royaume-Uni. Et donc, les falaises... Elles sont où les... Je sais pas où elles sont les falaises de Douvres. Elles sont vraiment au niveau de... Parce qu'il y a le port. Il y a Dover Beach. Euh... C'est quoi ? Ce serait ici ? White Cliff Overdouvre ? Ce serait ça ? Tu les vois sur la carte ? Ouais, ça doit être ça, du coup, je pense. Ok. Donc du coup, on va démarrer... Bah, on va prendre comme point de repère ce truc-là, justement, là. Cet arc moche. On va partir légèrement comme ça. Voilà. S'il nous amène plein nord. Comme ça, on va virer sur la gauche. Hé, donne-moi les coordonnées. On va virer sur la gauche. Et puis, on prendra tranquillement destination des falaises. Alors, j'espère que c'est quand même plus joli. J'espère que c'est quand même plus joli. Euh... Cliff of Dover. Ce qui prouve qu'il y a un décalage GPS, hein, entre... Comment ça s'appelle ? Il y a vraiment un décalage GPS entre Google Maps et ce qu'on a sur Flight Sim, puisque ça fait plusieurs reprises que vraiment je commençais à douter de la chose en me disant, euh... Il y a l'air d'y avoir un truc qui déconne. On n'a pas vraiment l'air d'être vertical de ce qu'on avait décidé. On n'est pas tout à fait bien passé par rapport au point de repère qu'on avait pris. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un décalage GPS entre les coordonnées qu'on vient choper. Oh, merde, j'ai encore oublié de mettre un beau temps, parce que là, on va voir que dalle. Ah 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 ! On voit que dalle ! Allez, hop, ça c'est fait, ça dégage. Alors, où est-ce qu'elles sont, les cliffs ? Vous voyez, cliff genre, là, elles sont où ? Ah non, mais c'est le même concept, en fait. Il te fait partir de loin. Tu cliques dessus, en fait, il te fait partir de loin pour te les faire ramener. Mais du coup, là, la décision... Enfin, le point GPS que moi, j'avais mis en place, elle était beaucoup plus sympa, en fait. Là, c'est pas beau. Ah non, si, on est dessus, pardon. Ah, mais elles sont à gauche ? Elles sont à gauche ? Ah, c'est qu'il doit y en avoir plusieurs, alors, attendez. Ah, il doit y en avoir plusieurs, c'est pour ça. Ah, c'est dégueulasse, par contre, le truc derrière. Il va falloir travailler les plans... Il va falloir travailler un peu les plans, parce que là... Ok, là, c'est beau. Là, je suis d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer de ce côté-là. On va reprendre un peu de... Hop ! On va virer dans ce sens-là. Et on va faire un petit tour. On va mettre ça dans notre dos. Et on va se faire un truc un peu sympa. Ah, c'est quand même plus sympatoche, là. On va remettre un peu de gaz, sinon on va se passer la gueule. Ah, c'est quand même plus sympatoche. Ok. Là, là, je veux bien. Effectivement, l'ultimète était très mal réglée. Hop ! Hop ! Ah, voilà. C'est déjà un peu plus propre, comme ça. Ah ! Bienvenue à Douvres. Pour les grandes falaises blanches de Douvres. Je vais faire mon chauvin, mais ça ne vaut pas être tard. Eh ! V'là, les copains ! On va trimmer un tout petit peu, là. Juste part ici soir, là. Non, oh ! Voilà. On va se mettre en léger virage. On va laisser le... Voilà. Il est en train d'accélérer le plus en l'air. Tiens ta vitesse. Tiens ta vitesse. Voilà, merci, monsieur. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Caméra vitrine. On ferme ça. On se met comme ça. Et hop ! Là, on est pas mal, là. Regardez-moi ça. Tac. Hop ! Un prime écran, avant qu'il n'y ait plus les falaises. C'était pas mal, ça. C'était pas mal, du tout, ça. À tes soins, mon cœur. Je l'ai entendu terminer depuis le numéro. Attendez. Je vais me cracher, là, si je continue les conneries. Hop ! Voilà. Merci. On est pas mal, là. Avec une jolie petite formation, les copains, là. Il faut juste que j'arrive à maintenir mon robin à assiette zéro. Ce n'est pas évident, j'avoue. Voilà. On va pouvoir repasser en vue vitrine. Plutôt côté mer ou plutôt côté champ ? C'est peut-être plus sympa, côté champ. On va voir avec un peu de hauteur, comme ça. Eh, ça a de la gueule, ça. Regardez-moi ça, là. Comment c'est beau. Je suis sûr qu'on peut faire... Oh, non ! Lac-Pain, comme ça, monsieur. Oh, non ! Et du coup, vous êtes passés tous les deux. Oh, non ! Le petit lac de merde. Oh, zut ! Attendez, on va se recaler, ça. Parce que ce que je voulais faire, du coup, c'était potentiellement aller diminuer ça, là-bas. De l'autre côté ? De l'autre côté, c'est comment ? De l'autre côté, c'est pas mal. Ah, sympa, la route, là. Est-ce que je vais réussir à vous rejoindre ? Ah, vous êtes revenus tous les deux. D'accord. Vous avez réduit tous les deux. Super. Super, ça va être. Moi, je vais juste reprendre un peu ça. Oh, mais oui, il y a ça aussi. C'est très bien, attendez. On va se réaligner un tout petit peu comme ça. Et après, on part au lac Baïkal. Hop. Ah, ouais. Ah, ouais, c'est beau, là. Dès que vous avez rassemblé, là, je fais un screenshot des familles. Ah, ouais. Oh, c'est classe. Ah, ça a de la gueule. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'aime beaucoup ce que vous faites, monsieur. Bon, après, la cam, je suis obligé de décaler ça, parce que comme l'avion est légèrement en virage, hop, on va rapprocher ça, on va diminuer ça, tac, tac, voilà. Voilà, on est bien, là. Rapprochons un peu ça, tac, on remonte un peu ça, comme ça, voilà. Ça me paraît pas mal, ça. C'est mignon. C'est mignon comme tout. Et hop, screenshot. Si celui qui est sur mon aile droite pouvait essayer de se rapprocher un tout petit peu, ça serait top. Je sais que c'est pas facile, je sais que je demande des trucs un peu compliqués. Mais regardez, on va pouvoir faire un super plan serré. Plus vous vous rapprochez, et plus le plan serré aura de la gueule. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, messieurs, dames. Oh là là, que c'est beau. Ah ouais, non, là, là on a quelque chose de vraiment sympa, les mecs. Est-ce qu'on peut même réduire encore un tout petit peu ça ? Pas dégueu ? C'est pas dégueu du tout, hein. On va virer la souris. Diminuer un peu ce truc-là, rapprocher comme ça, là, tac. Ah là là, regardez-moi ça, comment c'est beau. Et hop, photo ! Voir même, est-ce qu'il y a un autre angle de vue qui serait sympathique ? Ah, cet angle de vue-là est pas mal aussi. Ou de l'autre côté peut-être ? Ah, ça c'est pas mal aussi ça. Ah, ça j'aime bien ça. On va peut-être faire ça, regardez, je sais pas. On va faire une jolie diagonale, là. Hop, 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 ça se rapproche vite, ça se rapproche vite, ça se rapproche vite. Je vais essayer de vous choper tous les deux. Difficile de faire les deux en même temps. Hop, une dans un premier écran. Voilà, c'est pas dégueu, hein. Ça a de la gueule, les copains, ça. Petit photographe des airs. En deux mots, hein. Ah, ça a de la gueule. Vraiment, ça a de la gueule. Ah, tu vois, vulga, on est quand même propre ici. On essaie de faire en sorte que ton dernier vol avec nous soit quand même... Soit quand même classieux, hein. Bon, allez, on va aller chercher... On va aller chercher ce lac Baïkal. Alors, sur Maps. Lac Baïkal, en Russie. On est parti. Mon Kiki. Oh, ça a l'air sympa. Alors, effectivement, on est en plein... Mais ça a l'air immense, en fait, surtout. Oh, mais le lac, il est immense. Il fait plus d'une centaine de kilomètres... Il fait plus d'une centaine de kilomètres de long, en fait, le machin, là. Bon, du coup, on va prendre le bras, là. Ça fait déjà 20 bornes. On va essayer de prendre le bras qui est là. On va démarrer ici. On va prendre les coordonnées GPS. Tac. Voilà. On va aller revenir au menu principal. Tac. Oups, là. J'ai craqué. Et on va aller rechercher les coordonnées GPS en Russie. Tac. Est-ce qu'on l'a vraiment, vraiment, vraiment ? Vous voyez, il y a un petit décalage sur... Ah, il y a un bras ici. Hum, c'est intéressant, ça. Donc, on va démarrer de là. Définir comme point de départ. On va garder le Robin. Par contre, les conditions de vol ont l'air dégueulasses. Déjà, on va se mettre deux jours. Voilà, l'un des deux jours. Et on va se mettre avec quelques nuages. Tac. Voilà. Et on est parti. On va conserver le Robin. Mon avant-dernier, du coup, vu qu'il reste demain. Oui, pardon. C'est vrai qu'on n'est que jeudi. Le mec qui a très, très envie d'être vendredi. Vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de pire pour gâcher un vendredi que de se rendre compte qu'on est jeudi, quand même. C'est insane. Je pense que ma phrase a été coupée parce que j'ai vu que j'avais quelques pertes résales. Mais ce n'est pas grave. Oh, ça a l'air sympathique, ça. Oh, c'est très désertique. Pire sensation du monde. Mais oui, on est d'accord. Alors, où est-ce qu'on est exactement ? C'est dommage, il y a des coupures un peu comme ça de Vusat, là. C'est très, très, très dommage. Hum, j'ai peur que ce soit une zone... Avec le SPM. J'ai peur que ce soit une zone qui ne soit pas hyper bien modélisée. Ah, je suis un peu... Ah, je suis chafouin, là. Ah, là, je suis chafouin, 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 là. Bon, déjà, c'est immense. Donc, il va falloir qu'on accélère la compression temporelle. Ça, c'est sûr. Sinon, on va aller rejoindre le bras de mer, là. C'est monstrueusement grand. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5... Hop, hop, reviens, mais reviens. Il ne veut pas revenir en... Mais, bon sang. Voilà, il ne voulait pas revenir en mode... Il ne voulait pas revenir en vol normal. Je suis désolé. Compression bizarre au niveau du temps, là. Ouais, c'est un peu... C'est un peu plat. Je pense que ça devrait être absolument magnifique. Et c'est un peu... C'est un peu vide. Un peu chafouin. Il est chafouin. Et un peu... Tiens, c'est comme quand tu... C'est comme quand tu bois du jus d'orange juste après t'être brossé les dents, tu vois. Tu te dis, je vais me prendre un bon jus d'orange bien frais. Et puis, t'as laissé un goût bizarre sur la langue. Il est tout glacé en hiver. Ouais, on va peut-être le mettre en hiver. Salut Landscape, comment tu vas ? Attendez, on va mettre de la météo enneigée parce que là, vraiment, c'est pas foufou, là. Voilà. Ce sera quand même plus sympa en termes de neige. Je pense que c'est ça le but du jeu. Voilà, déjà de base. Le chavrou après le saucisson aussi. Le chavrou après le saucisson. Ouais, je pense que... Ah, ouais. Ok, ça prend tout son intérêt. En fait, c'est ça le but du jeu. C'est qu'en fait, ça prend son intérêt que si c'est enneigé, quoi. Non, mais true story. Ouais, voilà. Mais oui, voilà. En fait, c'était ça le deal. C'était qu'on n'était pas du tout sur la bonne... On n'était pas du tout sur les bonnes conditions météorologiques, en fait. C'est ça le deal. Hop là. Voilà, copain. Alors par contre, alors que quand même, tout ce qui est l'eau est extrêmement bien fait sur... Comment ça s'appelle ? Sur Flight Sim. Là, pour le coup, à lire la description que tu nous avais envoyée, Rafa, de se dire que c'était une zone avec le lac le plus pur, machin, avec les eaux transparentes et tout. Voilà un autre qui vient de passer plein de bourre. Je pensais qu'on aurait plus de transparence, tu vois. Ils auraient mis quelque chose d'un peu plus joli. On va essayer de mettre le... On va essayer de mettre le soleil au zénith pour voir. Vraiment. Attends, là, on est sur... Attends, le soleil vraiment au zénith. Ouais, mais comme on est sur des latitudes qui sont un peu hautes, le soleil au zénith, c'est pas tout à fait ça, quoi. Après, voilà, comme ça, enneigé comme ça, c'est quand même plus joli. Excusez-moi, c'est quoi le lac plus transparent si quelqu'un a le nom ? Le lac le plus transparent, là, je sais pas. Là, on est au lac Baïkal en Russie, frontière Russie-Mongolie, si je dis pas de bêtises, enfin, tout ce qui est dans la toundra. Et c'est justement... C'est justement... Comment il est noté ? La plus grande réserve d'eau douce liquide à la surface de la terre, la transparence de ses eaux permet une visibilité parfaite jusqu'à 40 mètres de profondeur. Donc, je pense que c'est effectivement celui-là. Passe au-dessus de la côte de granite rose, je crois que ça rend pas mal. C'est où ça ? Salut, Forza, Lucas. C'est où cette côte de granite rose ? Oh, là, on a un truc sympa, là. On a une rivière qui se barre à droite. Attendez, on va aller voir la rivière. Ouais, c'est vrai que... On a fait l'erreur d'arriver alors qu'il n'y avait pas de neige. C'est quand même plus sympa avec de la neige. Hop là. Le mec, il pilote son Robin comme s'il pilotait son Extra 300, là. On peut proposer de ça ? C'est tout le but du jeu landscape. C'est vraiment tout le but du jeu de la pose-deige. C'est que, justement, généralement, je choisis la première destination pour lancer le stream. et derrière, vous choisissez vos destinations. Je suis en x2 ? Ah bon ? Possible ? Ah oui, je suis en x2, pardon. Pardon, Vulga. C'est peut-être pour ça que tu n'arrivais pas à me rejoindre. Le mec qui tracait sa route en x2 temporelle. C'est horrible, lui. La grosse blague. Donc, ouais, attendez. Excusez-moi. Du coup, il y a un lac transparent en Suisse. Le lac turquoise est féérique blosé vers Fruquienne. D'accord. La ville où démarrer, c'est Ploumanac. Est-ce que vous n'êtes pas encore en train de me renvoyer en Bretagne, là ? Mais c'est quoi, cette invasion de Bretons ? Je déconne, évidemment. Ça, c'est beau, ça. Regardez, là, on a une zone qui est hyper belle, là. Qui, hop là ! Coucou ! Oh là, ça gigote derrière. Mais là, on a une zone qui est hyper jolie avec... qui est hyper jolie avec le... Comment ça s'appelle ? Avec le... Oups, pardon. Non, mais t'inquiète, je plaisante. C'est rigolo, parce que même avec la neige, il y avait toute la partie verte qui ressortait. C'était assez cool. C'était assez cool. Bon, là, j'avoue, moi, ça ne me donne qu'une envie, c'est d'aller faire de la... C'est d'aller faire de la luge. Oui, pas du ski, parce que je skie très mal. Je suis très mauvais skieur. Donc, du coup, effectivement, on va être... On va plutôt être sur de la luge. Ou du bobsleigh. Alors, attendez. Donc, du coup, qu'est-ce qui a été proposé in the chat ? Donc, tu disais les côtes de granite rose. Attends, on va aller regarder ça sur Google Maps. Et tu me dis qu'il faut partir de Ploumanac. Plou-ma-na-c. Tac. Et donc, du coup, les côtes de granite rose, je suppose que c'est... Je suppose que c'est toutes les parties qui sont là. On a le phare de Menrose. Excusez-moi si je prononce mal. Le château de Costa-Eres. Donc, je suppose... La plage de Saint-Guirec. Je pense que c'est toute cette zone-là, c'est ça où les... On a effectivement... Comme tu disais, les côtes de granite rose. Il faudrait voir. Il faudrait voir ce que ça donne. C'est quoi les échelles 200 mètres. Donc, c'est tout petit. On va pouvoir y aller tranquillement sans trop de problèmes. On va démarrer de là, en plein milieu. Là, on va se donner des coordonnées GPS. Et c'est quand même que j'ai failli me crasher. Hop là ! En parlant, les copains, vous étiez juste derrière. J'aurais peut-être dû faire une photo. Ah merde, j'ai oublié. Putain, j'ai oublié de prendre la photo. Je suis désolé, les copains. D'habitude, je fais ça. Mais comme j'ai vu qu'il était midi 50, je voulais accélérer un petit peu. OEAD, désert avec des dunes de sable. Ah ! Il faudra qu'on aille voir ça vite fait. Alors après, les loups, moi, je finis ma pause-déj. C'est midi 13h. Donc, c'est pour ça que j'essaye de speeder un petit peu. On ne pourra peut-être pas tout faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que je suis là tous les jours du lundi au vendredi de midi à 13h justement pour cette pause-déj. J'allais trop vite en Alpha Jet. Papa Noël, il est passé en Alpha Jet. On va aller, vas-y, toute berzingue, rien à foutre. Alors, mon mignon. Je ne veux pas savoir. T'as vu de la lumière ? Ok, donc on part de là. C'est un nouveau follower. Alors ? On va peut-être se mettre en condition. Ouais, c'est bon. Je me suis mis en condition de vol joli. Et ça va le faire. Et merci Landscape qui vient de faire son saut de la foi. Merci beaucoup pour le follow. Ça fait plaisir. Mais ouais, tu n'hésites pas à repasser. Tu vois, on a tellement, on a tellement, tellement, tellement d'endroits à visiter. On a le monde entier à visiter. Donc, clairement, on a le temps. Mais donc, du coup, on se fait, voilà, on se fait le concept, c'est qu'on se fait la pause-déj de midi à 13h du lundi au vendredi. Et on vient taper un peu les destinations que vous, vous voulez proposer, les destinations que moi, je propose. Et puis voilà, on se fait un petit peu les tours d'horizon. Si tu veux voir un petit peu tout ce qu'on a déjà visité, n'hésite pas à te... En bas, dans la bio de la chaîne, il y a mon lien YouTube. Et j'y reposte absolument toutes les VOD qu'on a fait sur les pause-déj depuis qu'on a démarré. Donc, ça doit faire peut-être deux semaines qu'on a démarré les pause-déj. Donc, les destinations sont dans le titre. Il ne faut pas hésiter à y aller. Il ne faut pas hésiter à y aller. Généralement, il y a pas mal de... Il commence à y avoir un petit peu de contenu sur des vidéos qui durent une heure environ. Oh, il n'y a pas de rose du tout ! Un petit peu quand même en dessous, là. Il y a quand même un peu en dessous. Du coup, est-ce qu'on ne va peut-être pas tricher un peu ? Attendez, ne bougez pas. C'est joli, cela dit. L'endroit est sympathique. On va tricher un peu si on veut un peu de rose. On va peut-être faire ça. Parce que du coup, on ne voyait vraiment aucun rose du tout. Donc, on va tricher. On va mettre le... On va mettre le filtre Instagram des familles. Qui est le coucher de soleil. Parce que du coup, j'ai bien peur qu'on ne voit rien. Attendez, je vais quand même revenir... Je vais quand même revenir en météo de jour, là, vite fait, pour voir. Ah, si, un peu quand même. Un peu quand même. Un peu quand même. Il y a des trucs sympas. Il y a des trucs pas dégueux. Il ne faut pas descendre trop bas, quoi. Il ne faut pas descendre trop bas, sinon, on voit des choses... On voit des choses moches. Mais... Est-ce que ça ne vous rappelle pas un peu les Everglades qu'on a fait qu'on a fait il y a une semaine, une semaine et demie, deux semaines ? Mais non, pas de rose. Mais non, pas de rose. Mais après, il faut voir une chose. Landscape. Il y a eu beaucoup de focus qui a été fait sur tout ce qui est l'Irlande, l'Ecosse et le Royaume-Uni de manière globale sur la World Update 3. Et normalement, la France sera concernée, la France et une partie de l'Europe sera concernée par le World Update 4 qui sort je ne sais pas quand, d'ailleurs. Est-ce que le lac rose au Sénégal est rose ici ? Ah, du coup, Rafa, si on finit sur ta destination, il est 53. Et salut, Piu, d'ailleurs. Excuse-moi, j'ai vu ton message et je crois que le cerveau n'a pas traité. Mais coucou, Piu. Désolé. Désolé, du coup, le cerveau n'a pas tiqué tout de suite. Du coup, Rafa, si on finit sur ta destination, qu'est-ce qu'on tente d'abord ? Celle du lac rose au Sénégal ou le lac qui serait en Suisse. Là, comme ça, j'aurais tendance à vouloir dire le Sénégal parce que la Suisse, on l'a fait pas mal de fois, même si j'adore ça, soyons clairs. Moi, les Alpes, vous pouvez m'y emmener tous les jours. J'y suis né. Alors bon, le lac en Suisse, c'est trop petit, d'accord. Ouh là là, la demi-boucle. Et hop, voilà. Donc ouais, effectivement, landscape, pas de rose, mais un endroit quand même très, très sympathique à checker. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. La Bretagne, ça reste un endroit incroyable. On a quand même des trucs assez foufous en France. Donc, on va essayer de voir effectivement cette histoire de lac rose au Sénégal. Super. On essaiera de faire un petit vol en formation dessus. Justement, je suis désolé, Pio, je t'attendais pour savoir si on repartait sur le Sri Lanka. Du coup, t'es peut-être arrivé un tout petit peu tard. On essaiera peut-être de se caler ça demain puisque demain, Oudou sera là aussi. Il m'avait déjà demandé des coordonnées que je ne connais pas d'ailleurs. Je sais juste qu'elle m'a donné des coordonnées et je ne sais pas où c'était. Mais, regardez, les copains sont là. Les copains sont là au-dessus de la Bretagne. Mr. Papa Noel. Attendez, on va juste quand même prendre le temps vite fait d'une photo parce que je suis désolé mais moi, un décor comme ça, vraiment, je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas m'en empêcher. Tac, tac. On va passer... Ah ! On va passer vite fait en mode vitrine pendant que je ne suis pas encore casse-gueule. On va prendre... Oh putain, même ça, c'est beau ou quoi ? Oh là là, c'est même plus beau de ce côté-là, dis donc, ouais. Ah ouais, non, c'est carrément plus beau de ce côté-là, bougez pas. Hop, clac, clac. D'accord, ça marche. Comment vas-tu ? Je peux... Mais Dirlox, tu peux nous rejoindre sur la dernière destination parce que là, il est 55 et on ne va pas tarder à s'arrêter. Et... Oh là, c'est beau là. Oh, ça c'est beau. On va aller sur le lac rose à côté du Sénégal. Au Sénégal, pardon. Tac, ça c'est joli aussi. Et derrière... Attention vulga, je coupe. Attends, avant que je couper d'ailleurs, on va regarder où c'est exactement sur Maps. Lac rose Sénégal, voilà. J'arrive de suite, je lance mon jeu. Demain, ok, le rocher du lion, yes. Le rocher du lion, demain, puis où, j'ai bien conservé les coordonnées. Je les ai mises dans un fichier texte, comme ça, on pourra les copier-coller direct. Nous voilà au Sénégal, donc, pour ceux qui ne savent pas, on est vraiment sur la pointe ouest du continent africain. Donc, on est au niveau du Sénégal. Cela dit, là, je pense qu'il y aurait des endroits hyper beaux à aller checker, là, sur la Guinée-Visso. Je pense que demain midi, je pense qu'on démarre là, les copains. On va démarrer, je pense, sur le parc naturel. Je pense qu'ici, ça va être incroyable. Donc, ah oui, en bas, je vous dis. Et on va aller voir ce lac rose. Il faut espérer qu'il soit, il faut espérer qu'il soit, qu'il soit bien, bien pris en compte. On va démarrer de là. Coordonnées, tac. Tiens. On retourne dans Flight Sim. Oh là là. Et en attendant, monsieur, monsieur Vulga nous régale. Excusez-moi. Sur une patrouille, sur une patrouille serrée, alors que moi, je suis en virage complètement à l'ouest. Attendez, attendez, attendez. Est-ce qu'on peut essayer de sortir ? Ça va être chaud à choper parce que, comme la caméra bouge, il va falloir que je l'anticipe. Il va falloir que je l'anticipe un petit peu. Comme on est en plein virage et que moi, je contrôle plus rien là, parce que je suis sur la caméra. Hop. Tac. Ah, ce n'est pas encore foufou. Peut-être plutôt faire comme ça. Ah ouais, là, on a un truc sympa là. At-tap-tip, pac-tip. Qu'est-ce qu'elle est chiante ? Qu'est-ce qu'il est chiant, cet avion ? Attendez, ne bougez pas. On va se remettre un peu droit. Voilà, ce sera quand même plus simple. Et du coup, maintenant, cette boutique, il monte. Bon, allez, laissez tomber la photo, on va aller au lac rose. Venu principal. Je ne pense pas, j'ai peur qu'il ne soit pas rose. Je suis sur quel sévère ? Oui, je dois être sur Europe. Je dois être sur Europe, tout ce qu'il y a de plus. Europe de l'Ouest, pour être précis. Donc, quart du monde. Clac, clac. Contrôle V. Pourquoi il ne veut pas le contrôler ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Redonne-moi mes coordonnées, Jean-Claude. Paf, paf. Définir comme point de départ. Mais après, il y a cette zone qui est là, effectivement, du coup, on l'avait dit. Donc, celle-là, je pense que ce sera pour demain. Mais on va se tester quand même cette partie-là. Je vais reprendre mon avion de brousse, parce que là, pour le coup, c'est quand même mon petit chouchou. Hop. Condition de vol, on va se mettre en météo-temps réel pour l'instant. on verra si on change ensuite. On se lance ça. La fin de café est froid, obligatoirement. Sinon, ce ne serait pas drôle. Allez. Le chat, le chat qui roupille tranquillement sur son hamac de chat. Allons-y. Alors. J'ai peur qu'on soit déçus quand même. C'est beau, mais ce n'est pas ça. Tu veux mon chauve-tasse cookie ? Il faudrait un chauve-tasse. Mais j'ai un chauve-tasse en plus. J'ai un chauve-tasse en forme de, comment ça s'appelle, de disque vinyle. Mais juste, je ne pense pas le sortir. Et du coup, ouais, non. Un beau lac bleu. Pas du tout rose. Par contre, les décors, je pense que les décors sont beaux de haut, mais pareil, ce n'est pas modélisé de ouf. On n'est pas sur une modélisation qui se... On n'est pas sur un truc ultra sympa. C'est comme le lac Louise au Canada. En vrai, il est vraiment turquoise. Je ne pense pas que les simulator soient capables de faire des changements de couleurs au niveau des lacs. Mais je ne sais pas, on aurait dû aller en Guinée. On se fait vite fait la Guinée-Bissau, là. 13 heures ? Ah, 13 heures, il faut que... Ceux qui sont avec moi, là, vite fait, on va déconnecter vite fait. On va aller légèrement au sud de ce qu'on avait, de ce qu'on a noté. On va essayer de tenter la partie. Et pourtant, ça rassemble, ça rassemble, ça rassemble. Tac, déjà quitté. OK, donc on va faire ça vite. On va quitter là. Menu principal. Tac. On va aller effectivement sur cette zone qui était beaucoup plus au sud, en Guinée-Bissau. Et on va essayer de se trouver toute cette partie-là. J'espère que ça va nous sauver la mise. Déception fois deux, préparez-vous. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. Guinée-Bissau, ça devait être là. Ici, donc c'est toute cette zone-là. 4 nautiques. Ça, c'est quoi ? C'est un aéroport ? C'est un aéroport, donc on s'en fout. On va démarrer entre les îles. Puisque de toute façon, il nous démarre plein nord à chaque fois. Oh là là, s'il vous plaît, faites que ce soit beau. Ah, je vous préviens, si c'est beau, moi j'annonce après, si c'est pas beau, j'annonce, moi, je fais plus mes vols que en Alaska et en Nouvelle-Zélande. Je pose plus de questions. Ah, c'est vert. Déjà, c'est vert et c'est pas bleu. Ah ! mais c'est hyper loin. Attendez, mais c'est quoi ? C'était marqué 4 nautiques sur le... Mais c'est immense. Mais c'est quoi cette échelle ? C'était marqué 4 nautiques. 4 nautiques, c'est tout petit. Pourquoi on est à perpète les oies ? Menu principal. Non, 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 je vais pas perdre 8 jours à aller monter. On a tenté les Maldives hier, je crois, d'Irlox. Et c'était pas hyper concluant. Ou alors, soit on n'était pas sur la bonne île. Il est possible qu'on soit pas sur la bonne île aussi. Tac, tac, tac. On va se mettre vraiment au-dessus d'une des îles. Parce que sinon, on va galérer. On va se mettre là. Personnaliser. Définir comme point de départ. Qu'est-ce qu'il me fait ? Définir comme point de départ. Voilà, merci. On a essayé effectivement... Il y a un truc au Bahamas aussi avec des bancs de sable. Et là, vraiment beau. Qu'est-ce que t'appelles des pays avec W-U, papa ? Je sais pas du tout ce que ça veut dire, W-U. Western Union. Ah, bah voilà. Avec World Update, ah oui, d'accord, oui. Voilà, là on est sur un truc qui est quand même plus sympa. Voilà, merci. Ah, j'ai eu peur qu'on finisse sur un truc qui picote. Ah, ouf. C'est assez impressionnant quand même. Ah, la Jamaïque, tiens, pourquoi pas, s'il y a... C'est vrai que j'ai pas suivi du tout ce qu'il y avait au terme de World Update. Japon, UK, US. Ouais, bah ouais, forcément, ouais. Je pense que si tu prends plus d'aptitudes, c'est sympa. Non, mais clairement, là, on démarre sur 1500 pieds par défaut. D'ailleurs, je sais pas si on peut le régler pour pouvoir démarrer sur des aptitudes plus grandes. C'est vrai que je regarde exactement comment on fait pour démarrer sur des aptitudes plus grandes. mais même là, regardez-moi ça. Là, franchement, c'est beau. On n'a pas... Oh, putain, regardez, là, on voit bien les... Au niveau des rivières, on voit vraiment les trucs de fou, là. Wouah ! Ah ouais, non, là, je suis fan. Là, je suis vraiment, vraiment fan. Là, ça va être cool pour finir le live. Ça va être très, très chouette. On va se rebasculer encore en mode vitrine, là. Pour le kiff. Ah ouais, là, c'est cool. Là, c'est vraiment, vraiment chouette. On va reculer un peu, histoire d'avoir la... Voilà, comme ça, on aura et la plage, ici. Ouais, là, c'est beau. Là, c'est assez chouette. On va attendre que les copains rassemblent et on aura vraiment des choses... Des vraiment choses cool. Ouais, clairement, Landscape, Flight Sim est vraiment un très, très beau jeu. Il y a vraiment des endroits où ils ont merdé. Enfin, ils ont merdé. C'est pas de leur faute, quelque part. C'est leur moteur qui fait qu'ils peuvent pas aller vérifier tous les centimètres carrés de cartes, etc. Mais il y a des endroits qui sont vraiment dégueulasses avec une physique à la con parce que t'as la topologie qui est comme ça et t'as leur modèle d'eau qui est calée dessus et tu te rends compte que c'est la merdasse, quoi. C'est qui qui est dans mon aile, du coup ? C'est Vulga ou c'est Dilox ? Ah, ça a de la gueule, là. On va prendre une petite photo, là. On va voir même si on redescend comme ça. On peut peut-être même se caler comme ça, là, et on pourrait avoir un truc un peu sympa. On va reculer. Prendre un peu d'alti, reculer un peu. Ouais, là, on a quelque chose de sympa. Ah, ça recule, ça recule. Ça, c'est le problème d'avoir un avion qui tourne un peu tout seul. Hop, on le remet sur un axe sympa. Voilà. Voilà. Et là, on va avoir quelque chose de cool. On va même pouvoir se faire un truc comme ça. Regardez, vous allez voir. On va se faire un angle un peu original. Vous ne me voyez pas. C'est fort dommage. Là, j'avoue que je ne maîtrise pas assez le multi de Flight Sim pour vous dire ce qui pourrait déconner. Ah, trop près, trop près. Ça va cristalliser. Ralentis un tout petit peu, Vulga, si tu peux, histoire de ne pas te mettre trop, trop près, qu'on puisse te récupérer en plein... Ouais, là, c'est bon. Là, on est bien. Hop. Attends, c'est chiant parce que du coup, mon virage est beaucoup trop serré. On perd un peu ce qui doit être fait. On va se remettre en virage de l'autre côté. Voilà. Tac. Du coup, je t'ai perdu. Tu es là. Tac. Voilà. C'est quand même plus sympatoche. On va se faire un truc comme ça. C'est dur à maîtriser parce que ce n'est pas centré cette fois-ci sur ton avion mais sur le mien. Voilà. Là, on a une belle... Ouais, ouais, je suis sur Europe de l'Ouest. Tu l'as vu tout à l'heure. On était vraiment sur Europe de l'Ouest en termes de serveurs. On est quand même sur des endroits assez fun, là. Ah ! Quand la petite démarcation qui fait qu'on n'est pas du tout sur la même zone en termes de photosat, ça, ça pique un peu, par contre. Donc, il est beau mais il est parfois incohérent. Ah ! Mais ouais, il y a des endroits comme ça qui sont vraiment, 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 vraiment cool à checker. Est-ce qu'on ne se remettrait pas ? Parce que là, moi, il est 13h07. Je suis déjà à la bourre. Il va vraiment falloir que je reprenne le taf. On va... Ça manque d'eau turquoise. Il va falloir trouver des endroits vraiment sympas. Il va vraiment falloir retrouver des endroits sympas. Mais déjà, là où on avait démarré, c'était déjà plus vert, de base. Allez, on va tranquillement perdre un peu en altitude. On va aller, je pense, direction par là-bas. Je vais faire comme d'hab sur les midis. Je vais couper la cam. Je vais vous laisser avec la musique. Et puis, on va se laisser sur une fin de live tranquillou pendant 2-3 minutes. On va couper les gaz histoire de ne pas se retrouver en survitesse. Et voilà, du coup, moi, je vous retrouve ce soir à 20h30 pour l'avant-dernier épisode d'Alan Wake. Et je vous retrouve, du coup, demain, de midi à 13h pour le prochain... Ouh ! T'as fait un petit truc ! T'as dû mettre un petit coup de palonnier qui t'a légèrement mis en vrille. Et on se retrouve, du coup, donc, demain midi, midi 13h pour la prochaine pause-déj avec grand plaisir. Et on essaiera de visiter les plus belles destinations comme d'hab. Je vous fais des gros, gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501